Le couple allant de soi dans le testament dit ancien comme dans le christianisme n'est pas aussi évident que ne veulent nous en convaincre des lectures traditionnelles et dogmatisantes. Nous n'avons jamais lu le Coran. Alors ça peut paraître bizarre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je crois qu'il y a eu un escamotage, une tromperie séculière. Le premier ordre a été donné de lire pour le prophète. C'est-à-dire de lire quoi ? De lire non pas l'alphabet, non pas déchiffrer l'alphabet, mais lire le monde. Lire les arbres, lire les astres, lire le mouvement des sociétés, le mouvement des humains, etc. C'est ça ce qu'il voulait dire. Or, cet ordre énorme pour l'époque a été d'abord incompris, certainement, à cette époque-là. Et je ne reproche pas aux contemporains de cet ordre-là de ne pas l'avoir compris. C'était peut-être que l'humanité n'avait pas le temps, ne pouvait pas la possibilité de comprendre un tel impératif énorme. Et plus tard, cette incompréhension-là est devenue un déni. Au lieu de lire ce texte, ce message, on l'a récité. Et jusqu'à maintenant, on ne fait que substituer le lire, le réciter au lire. Or, la récitation, c'est passif. La récitation, j'obéis à une phonétique, j'obéis à un mécanisme de lecture. Et quand nous entendons le Coran, pour ceux qui le comprennent, il est plutôt chanté, il est plutôt ritualisé, plutôt que dit d'une manière qui s'adresse à la compréhension et à la raison. C'est donc, lorsque dit « nous n'avons jamais lu le Coran », je dis « moi aussi, on nous a imposé la récitation au lieu d'une lecture, c'est-à-dire une décortication de tous les phénomènes du monde et de les replacer dans leur évolution. C'est ce que je reprocherai aussi à ceux qui se contentent de lire l'évangile dans les chants grégoriens seulement, ou dans les homélies, alors que le message n'a pas été compris. Le judaïsme aussi. Toutes les religions ont tendance, par paresse, à faire en sorte qu'on a recours à la récitation pour fuir la lecture.